CIA, Mossad et Algérie, les secrets de Farid Benchek, le chef de la police algérienne. Farid Zinedine Benchek, qui a assumé le rôle de directeur de la police algérienne de 2021 à 2024, est au centre d'une série de relations internationales complexes et intrigantes. Dès 2009, il forge une alliance professionnelle avec Ariane Merari, une figure israélienne reconnue dans le domaine du renseignement, au sein d'un prestigieux institut de recherche établi à Paris. Cette collaboration, bien que professionnelle en surface, prend une dimension plus profonde étant donné le rôle influent de Benchek en Algérie. Depuis 2007, il a été le chef de sûreté de Wilaya à Béchar, une région frontalière avec le Maroc. Cette position stratégique a amplifié les enjeux, compte tenu des tensions géopolitiques existantes entre l'Algérie et le Maroc. L'expertise d'Ariane Merari ajoute une couche de complexité. Avant leur collaboration, Merari avait dirigé pendant près d'une décennie les recherches sur les terroristes suicides palestiniens pour le Conseil de sécurité nationale d'Israël. Mais ce qui rend cette relation encore plus intrigante, c'est la proximité de Merari avec Shabté Shavi, un ancien directeur éminent du Mossad, le service de renseignement israélien. Cette connexion, avec l'un des services de renseignement les plus puissants du monde, soulève des questions majeures sur les motivations et les affiliations de Benchek. En outre, les liens de Benchek ne s'arrêtent pas à Israël. Il entretient également des relations étroites avec des figures influentes de la CIA, notamment Michael Davison et Vincent Canistraro. Ses connexions avec des piliers du renseignement américain, combinées à ses relations israéliennes, alimentent des préoccupations majeures concernant sa loyauté envers l'Algérie, ses intentions réelles et les implications géopolitiques potentielles de ses interactions internationales. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.